Le griffon d'arrêt à poils durs Cortal, ou plus simplement griffon Cortal ou Cortal, est une race de chien originaire de France. C'est un chien d'arrêt continental né vers les années 1860, dont le nom est dû à un néerlandais, Eduard Karel Cortal, qui croisa probablement un braque français, un barbet et un pointé. La première présentation a eu lieu en 1870, le standard a été établi en 1886. Il est devenu français en 1919, appartenant au septième groupe des races de chiens de la FCI sans standard, le décrit comme un chien vigoureux, rustique, de taille moyenne. Il est couvert d'un poil rude et grossier de couleur gris-acier, marron mélangé dans le blanc, avec tâche marron, uniforme marron, marron et blanc ou fauvet blanc, ou blanc et noir. Sa tête, très expressive, porte-barbe, moustache et sourcil bien accusé. Le Cortal est un chien au caractère doux et enjoué, qui est aussi à l'aise dans les sous-bois touffus, les grands espaces ou les marais, où il excelle, à la maison où il se révèle le meilleur des compagnons pour toute la famille. Il peut vivre en moyenne 12 ans. Une race de chiens de chasse utilisés pour chasser à la fois le gibier à plumes et certains animaux, par exemple les lapins, les lièvres. Il présente un style de travail calme et sans hâte, qui convient particulièrement à ceux qui aiment chasser à pied. Va volontairement dans l'eau, il est donc souvent utilisé pour chasser les canards. Ce chien a un tempérament excitable et est sujet au stress lorsque la situation change de manière inattendue. Faits saillants et faits intéressants. Le griffon d'arrêt à poils durs Cortal a été reconnu par Lac en 1887 et est la 38e race. Bien que la race soit sans aucun doute d'origine néerlandaise, elle est principalement considérée comme une race française, car c'est en France que l'essentiel du développement a eu lieu. Griffon d'arrêt à poils durs Cortal est un excellent nageur et retrivé. Faits intéressants, le concept de la race griffine est apparu après les expériences de Mandel sur l'hérédité, qui ont été publiées à la fin du XIXe siècle, pendant la période de l'éveil biologique. Les griffons d'arrêt à poils durs Cortal sont particulièrement bien adaptés aux zones marécageuses où leur pelage grossier assure une excellente protection. Histoire de la race. Chien de pointage européen à poils durs. La première preuve documentaire des griffons remonte à 1545. Au milieu du XIXe siècle, les chiens pointeurs à poils durs étaient omniprésents en Europe. Les chiens étaient utilisés pour la chasse au fusil et, bien qu'ils soient appelés différemment dans différents pays et étaient de types différents, avaient apparemment une origine commune, étaient généralement similaires les uns aux autres et ne différaient pas par leur capacité de chasse exceptionnelle. Élevé à la suite d'un travail d'élevage ciblé, le griffon d'arrêt à poils durs Cortal à la fin du XIXe siècle était un excellent chien de chasse, et, selon Sabaniv, en termes de fret et de qualité de terrain, le fic au gros sein le plus parfait point guillemet la race a été conçu comme un chien de chasse polyvalent, robuste, également adapté au travail dans les forêts, les marais et les espaces ouverts, capable de chasser avec succès n'importe quel gibier par tous les temps, jusqu'aux animaux à fourrure et à la sauvagine. Le créateur de la race est un éleveur néerlandais qui a vécu en Allemagne, Eduard Cortal. Cortal est né le 16 novembre 1851 à Amsterdam. Son père, riche armateur et boursier, possédait une ferme près de Harlem. Pour son propre plaisir, Cortal est serre. Éleva du bétail, de sorte que son fils déjà, dans sa jeunesse se familiarise avec la façon dont les caractéristiques externes et mentales sont hérités chez les animaux et acquiert de l'expérience dans l'élevage. Ayant hérité de son père, une passion pour les chiens de chasse et de chasse, le fils n'a pas adopté la capacité de gagner de l'argent et a eu besoin d'un soutien financier tout au long de sa vie. Il était bien éduqué, parlait couramment l'allemand, l'anglais et le français, de sorte que plus tard, il pouvait écrire des articles pour de nombreux magazines européens. Cortal a commencé l'élevage ciblé de Griffon en 1872, puis son livre généalogique a été lancé, qui est maintenant conservé dans le club de race néerlandais. Au milieu des années 1870, peut-être lors d'une exposition canine à Amsterdam, ou à la haie, il rencontra le prince allemand Albrecht Solm Bronfell, un éleveur renommé de chien pointeur. Le prince a invité Cortal à son chenil à Bronfell, afin qu'il y établisse un travail d'élevage et forme des chiens à la chasse aux armes à feu. S'installant en Allemagne, Cortal a emmené plusieurs de ses chiens avec lui. En 1879, Cortal a déménagé en Silesie, et en 1881 à Bibéchin, où il y avait de vastes terrains de chasse du prince de Solm Bronfell. Le prince a pris en charge l'entretien de la maison dans laquelle vivait Cortal, ainsi qu'une partie importante des coups d'élevage des chiens, et Cortal a pu s'engager librement dans l'élevage du Griffon idéal. Grâce à un travail minutieux sur la base de la consanguinité, de l'élevage en ligne, et de la sélection pointilleuse, il a réussi à obtenir quatre générations du même type de chien. Au fil des ans, Cortal a reçu plus de 600 chiots, dont seulement 62 qu'il jugeait dignes d'être inclus dans le Stubouc. En 1886, il a annoncé la création d'une race, avec des traits hérités de manière constante, et d'excellente qualité de travail. Eduard Cortal est mort à Bibéchin le 4 juillet 1896, à l'âge de 44 ans, d'un cancer du larynx. Après sa mort, ses amis en Suisse, en France et aux Pays-Bas, ont continué à travailler avec la race. Origines Selon les registres du Stubouc de Cortal, huit chiens sont devenus les progéniteurs de la nouvelle race, quatre mâles et quatre femelles, acquis auprès de chasseurs et forestiers en France, en Belgique et en Allemagne. L'un des mâles était considéré comme un barbet, les autres chiens étaient de différentes hauteurs, couleurs, et types de laine, aucun d'entre eux n'avait de documents d'origine. Le standard de race actuel, basé sur les déclarations de l'éleveur, indique que le bétail, qui hérite constamment de caractéristiques externes et d'excellente qualité de travail, est obtenu exclusivement par consanguinité et sélection, sans le sang de races étrangères. L.P. Sabani va noter que, de l'avis de la majorité, la race provient de griffons français et belges, mais avec la participation du sang d'un pointeur et d'un chien d'arrêt allemand. L.P. Les experts estiment qu'en plus des vrais griffons, parmi les ancêtres des griffons de Cortal se trouvaient des Cétères, des Épagnoles, des Otterrindas, des Spinones. Confession. En 1887, le premier standard de race a été approuvé, qui, selon l'Ordre alors en vigueur, a été signé par 16 éleveurs, dont l'un était Albrecht Solm-Bronfelski. En 1888, le Griffon Club a été créé à Mayence, réunissant des éleveurs européens et des propriétaires de griffons à poils durs. Le club s'est mis à organiser des essais sur le terrain et a pris en charge la maintenance du livre généalogique officiel. Le premier Griffon à poils durs de race pure a été reconnu comme un chien, dont les huit ancêtres ont été répertoriés. La reconnaissance de la race de chien, élevée en Allemagne par un natif de Hollande et qui a reçu du créateur le nom français de Griffon à poils durs, a été compliquée par les sentiments anti-français en Allemagne après la guerre franco-prussienne. Alors que Cortal considérait sa race comme une version améliorée du chien d'arrêt européen à poils durs, les éleveurs de chiens allemands étaient intéressés par la création d'une race de chiens de chasse nationale. L'adversaire du Griffon Club était le club allemand Stielaar, créé en 1892, mais, comme indiqué dans le livre néerlandais Ondan Rassan, la ligne entre le flic allemand recouvert d'aiguilles et le Griffon de Cortal était très mince. Le nom Griffon d'arrêt à poils durs Cortal a été donné à la race aux Pays-Bas en 1951. La Fédération Cynologique Internationale l'a reconnue en 1954, faisant de la France son pays d'origine. La race est populaire en France, où environ 1.4 mille chionnaises chaque année. Apparence Le chien est de taille moyenne, d'apparence rugueuse, de corpulence forte et robuste, avec des os solides mais légers. Une moustache, une barbe et un sourcil bien développés donnent une expression caractéristique de détermination et de confiance en soi. La tête est grande, mais le crâne n'est pas trop large, le museau est long, de contours rectangulaires. Yeux arrondis jaune-ambre, ou brun clair fixé assez profondément, mais toujours visible sous les sourcils. Le nez est toujours brun. Les oreilles sont de taille moyenne, plate, alignées avec les yeux, recouvertes d'un mélange de poils courts et allongés. Le corps est allongé, la poitrine est profonde mais pas large. Les pattes sont droites, fortes, avec une patte solide et arrondie. Les omoplates sont longues et bien inclinées. La queue est assez épaisse, le chien la porte presque horizontalement, soulevant légèrement la pointe. Traditionnellement, la queue est amarrée à la moitié ou au tiers de la longueur. Les mouvements sont gracieux, félins. Le pelage est grossier et abondant, au toucher il ressemble à des poils de sanglier. Les poils extérieurs grossiers et le sous-poil doux et dense offrent une excellente protection contre les conditions froides et humides. La barbe et la moustache ne doivent pas être trop longues. Les poils des pattes et de la queue sont épais, mais sans plumes. La couleur préférée est le gris acier avec des taches brunes, le brun rouen, le brun blanc, et les combinaisons de ces couleurs sont autorisées. Traits de caractère distinctifs. Les griffons de cortale ont une disposition calme et fière. Fidèles à leur maître, le comportement territorial est également très développé, ils peuvent être de bons gardiens. Fidèles aux autres chiens et animaux de compagnie. Ils sont amicaux, agréables, mais peuvent devenir difficiles à gérer sans une formation et des conseils appropriés. Les chiens sont actifs, enjoués et bruyants et nécessitent une parentalité patiente, réfléchie et cohérente, surtout à un jeune âge. Le chien doit être traité poliment mais fermement, et la formation doit être régulière et persistante. Les chiens arrivent à maturité tardivement, sont intelligents et faciles à apprendre, mais quelque peut têtu. Ce chien ne convient pas à un propriétaire inexpérimenté. Maintenance et entretien. Les griffons de cortale ne sont pas adaptés pour vivre dans une volière, ne tolèrent pas l'inactivité prolongée et la solitude, et doivent vivre dans une maison avec la famille du propriétaire. En même temps, ils ont besoin d'un stress physique et mental quotidien, d'un espace suffisant pour courir. Le toilettage n'est pas pénible, le chien a besoin d'un brossage régulier et des mesures d'hygiène habituelles. Le pelage de griffons, avec une perte minimale à une couche extérieure rugueuse, avec une sous-couche isolante douce. La race nécessite un brossage ou un brossage hebdomadaire, une coupe régulière des ongles et un brossage des dents, et une coupe occasionnelle autour des pieds et des oreilles. Certaines zones du pelage peuvent devoir être périodiquement décapées manuellement pour stimuler la croissance d'un nouveau pelage. Comme pour tous les chiens avec des oreilles pendantes, le griffon peut développer des infections de l'oreille, il est donc recommandé de brosser et d'épiler régulièrement les poils du conduit auditif. Les griffons modernes de Cortal possèdent encore des qualités que Cortal avait prévues il y a plus d'un siècle. Chien polyvalent avec un haut degré d'apprentissage, le griffon fait un excellent travail de chasse aux oiseaux de montagne, à la sauvagine et aux gibiers à fourrure. C'est un travailleur consciencieux, minutieux et infatigable avec un fort désir de plaire à son maître. Une exposition précoce aux gibiers à plumes et la familiarité avec les conditions de chasse révéleront le meilleur de ce compagnon de chasse. Les clubs de chasse locaux, ainsi que les sections de la North American Alpur-Posentigdo Association, peuvent aider les propriétaires à maximiser le potentiel de chasse du griffon, avec des conseils d'experts sur la formation de chasse pour toutes les espèces d'oiseaux sauvages. Un entraînement positif et cohérent est le meilleur pour le griffon. Santé Il existe plusieurs caractéristiques spécifiques à la santé du griffon. Bien que l'incidence de la dysplasie de la hanche chez le griffon soit relativement faible, il est toujours important que les fabricants obtiennent l'approbation OFA ou PENIP. Certains éleveurs reçoivent également des rapports médicaux pour des problèmes oculaires, cardiaques, du coude et de la thyroïde. Test de santé recommandé par le National Brick Club Évaluation ophtalmologique Évaluation du coude Score de la hanche Prix et comment acheter correctement Le prix d'un chiot sera de 400 dollars américains. En bout de ligne, les griffons OFA sont parmi les chiens de chasse les plus polyvalents. Ils sont parfaitement adaptés pour travailler dans les fourrés, dans les marais et les terrains accidentés, adaptés à la fois à la chasse aux pieds et à la chasse aux chevals, avec un oiseau de proie. Comme tous les flics, ils prennent position sur l'oiseau. Grâce à leur bon odorat, ils travaillent efficacement sur les traces de sang, ils peuvent également chasser le gros gibier. Ils nagent bien et peuvent sortir un oiseau de l'eau même par temps glacial. Selon Sabanive, ils ont un excellent flair et une recherche rapide mais retenue. Selon l'opinion du chasseur, les griffons de Cortal ne sont pas inférieurs en proie pour le pointeur aux cheveux courts et le cétère irlandais, mais ils les surpassent de loin en endurance. et sont capables de travailler tranquillement, mais méthodiquement pendant de nombreuses heures jour après jour.